Bonjour, aujourd'hui on va étudier le cours de l'ostéologie de la face. Pour cela, on va aborder le plan suivant. Une introduction, la constitution osseuse de la face, la configuration externe de la face, la description des différentes os de la face, quelques applications cliniques et finir par une conclusion. Pour introduire, la face est la partie antérieure de l'extrémité céphalique comprise entre la ligne d'implantation du cuir chevelu et de l'os I8. Limite avec le crâne des cavités occupées par les organes du sens. Le squelette de la face entoure également les segments initiaux des organes digestifs et respiratoires. La constitution osseuse de la face. La face osseuse est formée de 13 eaux fixes qui sont le maxillaire, l'os digomatique, l'os lacrymal, le cornet nasal inférieur, l'os nasal, l'os palatin. Tous ces os sont pairs, à l'exception du vomer qui est impair et deux eaux mobiles qui sont l'amandubule et l'os I8. La configuration externe de la face en vie antérieure, l'os frontal qui s'articule avec les différentes os de la face par différentes sutures, la suture frontonasale, la suture frontomaxillaire, frontolacrymal, puis fronto-ethnoidale et la suture frontozygomatique. Les orbites qui abritent l'organe de la vision, l'œil. Il est formé de plusieurs os de la face et du neurocrâne. L'orifice piriforme qui est délimité par les deux os nasaux et les deux os maxillaires. La cavité buccale qui est également délimitée par les deux os maxillaires réunis l'un à l'autre par la suture intermaxillaire et l'amandubule. On a trois orifices. L'orifice supraorbitaire où passe le pédicule supraorbitaire, l'orifice infraorbitaire où chemine le pédicule infraorbitaire et l'orifice montonnier où chemine le pédicule montonnier. Ils sont disposés sur la même ligne verticale regardant vers l'avant, vers l'infini. Sur la vue latérale, le squelette de la tête présente deux parties. Une partie crânienne qui est large et ovoïde. On distingue d'avant en arrière l'os frontal, l'os parietal, l'os occipital, la grande aile du sphénuide et l'écaille du temporal. Et une partie faciale, qui est plus petite et irrégulière. À l'étage faciale, on distingue l'os malaire, qui est le pare-choc latéral, l'os maxillaire et la mandibule. La mandibule où on reconnaît le processus candylaire et la branche montante de la mandibule. Le processus candylaire est séparé du processus coronuidien par l'incissure mandibulaire. On peut aussi voir le foramen montonnier qui laisse passer le pédicule montonnier. L'élément le plus en relief est constitué par l'os zygomatique qui constitue le pare-choc latéral. On peut aussi remarquer que l'os nasal constitue le pare-choc antérieur, qui explique la fréquence de ces lésions traumatiques lors d'un impact frontal sur le massif facial. Sur la vue inférieure, après ablation de la mandibule, il y a l'arcade dentaire supérieure. Faisons partie de l'os maxillaire formé en avant par le processus palatin de l'os maxillaire et en arrière par la lame horizontale de l'os palatin. A ce niveau, on peut voir en avant le foramen du grand incisif et en arrière les deux foramen grand palatin. Plus en arrière, on a le paléosseux. Et en arrière du paléosseux, les deux foramen, les koans séparés par le vomère. Latéralement, les deux processus ptérigoïdes faisant partie de l'os sphénoïde. ptérigoïde. Entre les deux lames du processus ptérigoïde existe la fosse ptérigoïde. Et plus latéralement, on a les fosses infratemporales, droites et gauches. La description des os de la face en commençant par l'os maxillaire qui est un os pair pneumatisé qui présente sur sa face médiale le sinus maxillaire et qui a 4 faces. Une face antérieure sous-cutanée, caractérisée par l'existence d'un orifice infra-orbitaire ou chemine le pédicule infra-orbitaire. Une face orbitaire participant à la formation du plancher de l'orbite. Une face infracemporale qu'on voit en retirant la mandibule en rapport avec le processus ptérigoïde et une face médiale après la coupe sagittale. Il présente également 4 processus. Un processus frontal, un processus zygomatique, un processus alvéolaire et un processus palatin qui participe à la constitution du palais osseux. En isolant l'os maxillaire, on voit ici le processus frontal en jaune, le processus zygomatique, le processus alvéolaire en vert qui porte l'arcade dentaire supérieur. L'arcade dentaire supérieur présente différentes différentes surélévations sur sa face antérieure, les jugomes. La plus saillante est celle en rouge, le jugome de la canine. De part et d'autre, on retrouve la fosse incisive en avant et la fosse canine en arrière. Le processus palatin en rose qui participe à la formation du palais osseux. L'os zygomatique est un os paire et symétrique qui constitue le relief de la pommette et elle est très saillant latéralement et palpable sous la peau. Il est donc très exposé au traumatisme, c'est le pare-choc latéral de la face. Il présente deux faces, une face latérale, jugale et une face orbitaire antéromédiale. Et il présente deux processus. Le processus frontal et le processus zygomatique ou temporal qui participe à la formation de l'arcade zygomatique avec le processus zygomatique de l'os temporal. L'os palatin. Sur cette coupe sagitale, on voit sa situation entre l'os maxillaire en avant et le processus ptériguide de l'os ptériguide en arrière. C'est un os paire et symétrique présentant deux segments, la lame perpendiculaire et la lame horizontale. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire et constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale est soudée au processus palatin de l'os maxillaire et complète ainsi la constitution du palais dur. L'os palatin présente aussi trois processus. Le processus sphénuidal en arrière, le processus orbitaire qu'on voit sur cette vue supérieure et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite et le processus pyramidal. En isolant l'os palatin, on peut revoir ses différentes structures. Nous reconnaissons le long de cette flèche la lame perpendiculaire de l'os palatin. Et ici en rose, la lame horizontale et les différents processus. Orbitaires en orange, sphénuidal en rouge et pyramidal en arrière. Entre le processus sphénuidal et orbitaire existe la fente sphénopalatine où passent les vaisseaux énergés destinés aux fosses nasales. L'os lacrymal est un os paire et symétrique de forme quadrilatère situé entre le processus frontal de l'os maxillaire en avant et la lame orbitaire de l'os maxillaire en arrière. Il présente deux faces. Une face latérale orbitaire et une face médiale et il présente également quatre bords. Le bord inférieur, le bord intérieur, le bord supérieur et le bord postérieur. On va commencer par décrire la face latérale ou orbitaire qui est divisée par une crête longitudinale dite crête lacrymale postérieure. En deux versants. Un versant postérieur et un versant antérieur. Le versant postérieur est aplati complétant l'orientation de la lame orbitaire de l'éthmoïde. Le versant antérieur est creusé par une gouttière. Cette gouttière va former un scion. Le scion lacrymal qui se prolonge en bas par le canal lacrymonasal. Sur cette coupe sagittale, passant par le septum nasal, on va retirer la lame perpendiculaire de l'éthmoïde pour voir la face médiale de l'os lacrymal. La face médiale de l'os lacrymal constitue l'une des structures de la paroi latérale des fosses nasales. En isolant l'os lacrymal, on peut réétudier ces différents constituants. On reconnaît ces différents bords. Le bord supérieur, le bord antérieur, le bord inférieur et le bord postérieur. Et aussi ces faces. Ici, on voit la face latérale où on distingue en rose le versant antérieur qui constitue la fosse lacrymal qui se prolonge par le scion lacrymal puis le canal lacrymonasal. Sur l'autre côté, il s'agit de la face médiale qui constitue l'un des constituants de la paroi latérale des fosses nasales. Le vomère est le seul os impair du massif facial supérieur. Il forme la partie postéro-inférieure du septum nasal qu'on est en train de délimiter. Le septum nasal est formé d'éléments auquel répond le vomère, le cartilage septal et l'éthmoïde salam perpendiculaire. Il présente deux faces, droite et gauche, et quatre bords. Un bord antérieur, un bord inférieur, un bord postérieur et un bord supérieur. Les faces sont planes et parcourues par des sillons obliques en bas et en avant. Les plus creusées sont destinées en air et vaisseaux nasopalatins. Le bord inférieur répond aux constituants du palais dur. Le bord supérieur répond au corps du sphénoïde. Le bord antérieur est constitué de deux segments. Un segment inférieur répondant au cartilage septal et un segment supérieur répondant à l'âme perpendiculaire de l'éthmoïde. Le bord postérieur délimite les koans. En isolant le vomère envoie les deux faces, droite et gauche, puis les différents bords. Le bord antérieur, le bord inférieur, le bord postérieur et le bord supérieur. Le bord supérieur en jaune, elle est élargie, formant les ailes du vomère répondant aux sphénoïdes. L'os nasale est un os père et symétrique. Il constitue le squelette osseux du dos du nez. C'est l'élément le plus prééminent sur la vue antérieure. Il constitue le pare-choc antérieur. Il est constitué de deux faces et quatre bords. Une face antérieure sous-cutanée et une face postérieure constituée de deux segments. Ici en rouge, c'est l'étendue de l'os nasale. Le segment inférieur en vert et le segment postérieur ici en bleu qui répond à l'épine nasale qu'on va délimiter en rose. Concernant les bords de l'os nasale, on a un bord latéral qui répond au processus frontal du maxillaire, un bord inférieur répondant au cartilage latéral du nez et participant à la délimitation de l'orifice périforme, un bord médial répondant à l'autre os nasale du côté opposé et un bord supérieur répondant au bord nasal de l'os frontal. Le cornet nasal inférieur est un os père en forme de lamelle qui présente deux faces, une face médiale convexe qui regardent vers le septum nasal et une face latérale cancave qui délimite le méanasal inférieur où s'ouvre le canal lacrymal et deux bords, un bord inférieur libre et un bord supérieur qui est articulé à ces deux extrémités, antérieur avec l'os maxillaire et postérieur avec l'os palatin. Il présente trois processus, le processus lacrymal qui est antérieur, le processus ethnoidal postérieur et le processus maxillaire. En isolant l'os, on peut voir la face latérale et les trois processus. Le processus antérieur en rose correspondant au processus lacrymal. Le processus ethnoidal en rouge correspondant au processus ethnoidal. Et du bord supérieur se détache le processus en jaune dit processus maxillaire. La mandubule est un os impair et médian. C'est le seul os modile du massif crâniofacial. Il a la forme d'un fer à cheval cancave et ouvert en arrière. Il présente à décrire une partie centrale qui est le corps de la mandubule et deux branches qui sont presque coudées à angle droit par rapport au corps. Le corps de la mandubule est horizontal, arché, à cancarité postérieure et qui présente deux faces. Une face antérieure sous-cutanée où on reconnaît une crête verticale médiale. Elle représente la soudure des deux ébauches primitives de l'os, la symphyse mentonnière. Plus bas, on reconnaît la protubérance mentonnière. Encore plus bas, les deux tubercules mentonniers. Un peu plus latéralement, les foramen mentonniers qui livrent passage au pédicule vaisseau-énerment mentonnier. Encore plus latéralement, la ligne oblique en orange qui représente un site de fixation de tout un ensemble de muscles. Concernant la face postérieure du corps de la mandubule et les cancaves, au centre, on reconnaît la fosse sublinguale. Une dépression qui permet d'accueillir les glandes salivaires sublinguales. Plus latéralement, la fosse maxillaire qui permet d'accueillir les glandes salivaires submaxillaires. Et au-dessous, le tubercule génien qui donne insertion aux muscles génio-ioïdien et génio-glosses. Entre la fosse sublinguale et la fosse submaxillaire existe la ligne mielo-ioïdien des deux côtés qui donne insertion aux muscles mielo-ioïdien. Le corps de la mandibule présente deux bords. Un bord supérieur appelé alvéolaire, creusé de 16 alvéoles pour l'implantation des dents. Et un bord inférieur, libre, mousse, sous-cutanée, qui donne insertion aux muscles platysma. La branche montante de la mandibule est rectangulaire à grand axe vertical qui présente deux faces. Une face latérale parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle massétaire. Et une face médiane qui présente à décrire plusieurs éléments. Le foramen mandibulaire d'où pénètre le nerf alvéolaire inférieur. Il peut être repéré par la lébula. C'est un repère d'anesthésie pour les chirurgiens dentistes. Et on reconnaît également le sillon mandibulaire où chemine le nerf alvéolaire inférieur avant de sortir par le foramen montonnier. Il présente aussi quatre bords. Un bord antérieur qui se prolonge par la ligne oblique, il est tranchant et fin. Un bord postérieur, épais. Le bord inférieur en jaune. Et le bord supérieur qui présente à décrire le processus articulaire appelé processus candilaire. Et le processus coronuide qui donne insertion au muscle temporal. Entre les deux processus, l'insussure mandibulaire. Oui, des applications cliniques. On va étudier la classification des fractures de la face. Le for2 donne une mobilité du maxillaire par rapport au massif facial. Sur la reconstruction 3D, on a une fracture classée, le for1, associée à une disjonction intermaxillaire montrée par la flèche rouge. La reconstruction sagittale objective bien le trait de la fracture horizontale qui sépare le plateau palatin et l'arcade dentaire supérieur du reste du massif facial. Le for2 donne une mobilité du maxillaire et du nez par rapport au crâne avec stabilité des os zygomatiques. Elle est la plus fréquente. Elle est la plus fréquente. La reconstruction 3D montre l'aspect global de la fracture classée le for2, indiquée par les flèches en rouge. La reconstruction sagittale objective bien le trait de fracture oblique qui passe au niveau du bord infraorbitaire en avant et à mi-hauteur des processus ptériguides en arrière. Le for3 donne une mobilité du massif facial par rapport au crâne. Elle est la plus grave à haut risque neurologique. Elle est indiquée sur la reconstruction 3D et sur la coupe sagittale par les flèches en vert. Les séquelles les plus fréquentes sont les calvicieux, notamment du malheur, les asymétries faciales, les béances dentaires, la rétrusion du tiers moyen facial ainsi que l'énophtalmie. Pour conclure, la face est située à la partie antérieure et inférieure de la tête osseuse. Le squelette de la face se divise en deux parties par rapport à la cavité buccale. Une partie inférieure, c'est le massif facial inférieur représenté par la mandibule. Et une partie supérieure, c'est le massif facial supérieur qui est composé de très haut, un seul et un père qui est le vomère. Les autres sont pères et symétriques. Le maxillaire, l'os zygomatique, l'os nasal, l'os lacrymal, le palatin et le cornet nasal inférieur. Présentosives